1300 m² sur 3 niveaux, 5000 CD, 1500 DVD, 40 000 livres, 400 jeux vidéo, 32 tablettes tactiles et 15 liseuses. La nouvelle médiathèque Michel Serres de Saint-Avertin a planté dans les murs du château de Cangé proposera à partir de ce vendredi au public une large diversité de supports faisant du lieu un espace pluriel. Débuté en avril 2010, les travaux auront duré un peu moins de 2 ans, pour un coût avoisinant les 4 millions d'euros financés à près de 50% par la ville de Saint-Avertin. La médiathèque est en tout cas à la pointe de l'ère numérique actuelle. Les prêts et retours se font de manière autonome grâce à une dizaine de bandes tactiles. Et puis autre avancée technologique développée exclusivement pour la médiathèque Michel Serres, l'application Domaine de Cangé, disponible sur 32 tablettes numériques réparties sur les 3 niveaux. Vous pouvez avoir premièrement quelque chose d'un peu classique, c'est-à-dire les coups de cœur de l'équipe et puis des zooms sur des événements qui vont se passer. Mais au-delà de ça, vous prenez votre casque et vous pouvez écouter l'ensemble de la musique qui est empruntable, l'ensemble des CD qui sont empruntables derrière, et voir les bandes annonces de chaque documentaire, jeu vidéo ou film qui est également empruntable à la médiathèque. On voulait une médiathèque de notre temps avec livres, CD, DVD, liseuses, tablettes et des espaces pour tous âges. On est dans l'espace jeunesse où il y a même les tout-petits qui peuvent venir. On veut vraiment faire un espace à vivre. La médiathèque est ouverte à tout public, habitant Saint-Avertin ou non. La cotisation annuelle pour un habitant de Tours par exemple est de 18 euros. Un Saint-Avertinois devra lui payer 10 euros par an pour profiter des 1300 mètres carrés d'espace. Dès septembre 2013, le château de Cangé proposera également une programmation culturelle avec concerts, lectures, expositions et divers autres temps forts.